Musique J'ai le plaisir à présent d'accueillir la ministre fédérale de l'énergie, Marie-Christine Marguem, qui est aussi tournésienne. Alors vous serez la semaine prochaine à la COP23 à Bonn. Quelles sont les ambitions que vous avez pour cette COP23 ? Eh bien donc j'y serai du 15 au 17 novembre. Et les ambitions de la Belgique fédérale, puisque vous savez que dans notre pays, nous travaillons avec les régions sur l'énergie et le climat, c'est précisément de montrer les réalisations que nous avons en Belgique. Nous avons, avec le niveau fédéral, clôturé la négociation pour les trois derniers parcs éoliens offshore en mer du Nord, ce qui porte la capacité installée en mer du Nord en production d'énergie renouvelable à 2200 mégawatts à l'horizon 2020. Ce sont des obligations européennes que nous avons et que nous avons d'ores et déjà remplies. Les régions doivent encore faire quelques efforts avant d'y arriver, mais elles ont encore un peu de temps, 2017-2020. Donc nous sommes sur le bon chemin. Et quand l'Europe nous donnera, nous assignera nos objectifs pour 2030, comme je le dis toujours, pour arriver à 2030, il faut passer par 2020. Eh bien, nous poursuivrons ces efforts de manière encore plus intensive, en renouvelable, en efficacité énergétique, en interconnexion et également en diminution de gaz à effet de serre. Alors, on se dit quand même que les objectifs de 2020 ne pourront pas être atteints ou en tout cas pas à la hauteur espérée. On dit beaucoup ça, mais il faut se départir des slogans qu'on lance un peu parfois parce qu'on est inquiet pour le climat. Tout le monde peut être inquiet pour le climat. C'est vrai. On doit tous faire des efforts. Chaque citoyen peut faire des efforts. Je le disais ce matin encore dans la presse. Mais il faut savoir que les autorités sont vraiment déterminées à aboutir et que nous travaillons dans le cadre du pacte énergétique interfédéral. Ça, c'est une première quand même. C'est une grande première. Donc avec les régions, le fédéral et les régions se sont encore réunis ce matin. Et avec les régions, nous sommes en train d'établir un texte qui nous permettra de transformer notre système énergétique, de produire de l'énergie en suffisance, à un coût abordable et surtout de la manière la plus propre possible, donc de répondre à nos obligations internationales de diminution de gaz à effet de serre. Alors, c'est vrai que des associations comme le WWF a dit que voilà, la Belgique avait perdu notamment six ans pour savoir qui devait endosser, quel objectif. C'est vrai qu'il y a quand même quatre ministres qui ont en charge cette thématique-là. C'est peut-être beaucoup, non ? C'est beaucoup. Et donc, effectivement, ce que de précédents gouvernement n'avait pas réussi à faire, on a réussi à le faire ici en 2015, après que l'Europe nous ait assigné des objectifs de diminution de gaz à effet de serre en 2008. Donc vous voyez le gap. Mais par contre, le fédéral, je viens de vous l'expliquer, a déjà accompli cet objectif pour 2020. Donc c'est possible. Ce n'est pas parce qu'une décision politique prend du temps à s'élaborer, parce qu'il faut apprendre à travailler ensemble, ce que nous avons maintenant appris, et donc ce sera plus rapide pour les prochaines fois, que nous ne parvenons pas à concrétiser sur le terrain. Donc il ne faut pas... Les voix de Cassandre, donc ceux qui voient toujours les choses en noir, doivent aussi essayer parfois d'encourager les signes positifs. Il faut être enthousiaste et essayer d'encourager les bons signes. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce pacte, c'est qu'il y a d'abord eu un panel d'experts qui a été consulté dans un premier temps, et puis la population via un questionnaire en ligne. Absolument. Donc nous avons envoyé un questionnaire aux stakeholders, donc toutes les parties prenantes, les énergéticiens, les régulateurs et autres, en mai. Et ici, au mois d'octobre, ça s'est clôturé le 5 novembre, nous avons envoyé un questionnaire à la population belge. Nous avons eu un grand succès, plus de 45 000 réponses. Il y avait une partie de questionnaire qui était livrée à des choix de réponses, et une autre partie qui était livrée à la grande liberté des citoyens. J'espère qu'ils l'ont utilisé. En tout cas, plus de la moitié, je pense, ont utilisé, à ce qu'on m'a dit, la possibilité de répondre librement dans les questions ouvertes. Nous trions tout ça et nous aurons les orientations fin novembre, début décembre, que nous implémenterons dans nos travaux du pacte. Notre pacte, notre volonté ayant été d'aboutir fin de cette année avec le pacte énergétique, donc vers le 15-20 décembre. Alors sur une région comme l'Eurométropole, quels sont selon vous les défis énergétiques et les possibilités aussi, puisqu'il y a ces partenariats avec les différents territoires entre deux États ? Alors, c'est vrai que je reviens cette semaine de l'Agence internationale de l'énergie qui s'organisait à Paris, où j'ai eu l'occasion de rencontrer notre partenaire français au niveau national. Nous parlons énormément de toutes ces questions qui concernent le plus haut niveau de l'État jusqu'au niveau communal, donc au niveau des mairies. C'est sûr qu'en lien avec l'île, dont nous sommes très proches, nous pouvons développer des stratégies de territoire qui sont intéressantes, partager des expériences en efficacité énergétique, faire en sorte que les déplacements entre les trois villes qui forment l'Eurométropole soient les plus propres possibles, les moins coûteux collectivement en gaz à effet de serre, échanger des expériences en matière de renouvelables. Nous sommes sur un zoning où il y a présence d'éoliennes, il y a également des panneaux photovoltaïques. C'est vrai que toutes ces réflexions sont également partagées par les collègues français. Et donc, c'est surtout dans l'échange des bonnes pratiques que nous pouvons certainement progresser ensemble. Alors, le directeur général d'Eneco Belgique proposait que le politique ne s'occupe plus de la transition énergétique. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? En voulant le confier à des experts ? Je crois que M. Degré, donc CEO d'Eneco, prêche pour sa chapelle. Et donc, lui, il voit surtout son entreprise et les bénéfices qu'elle peut faire. Certes, il installe du renouvelable, mais il n'est pas le seul. Il n'y a pas que cette source d'énergie-là. Et c'est vrai, là, je lui donne raison, pour pousser le renouvelable, il faut aussi être ambitieux. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres sources d'énergie, comme le gaz, par exemple, qui sera un élément très important dans notre avenir énergétique. Confier à des experts, c'est une bonne chose. Mais les experts devraient alors être amenés à faire la synthèse de toutes les aspirations de la population. Or, c'est très difficile à faire. La preuve en est, puisque nous sommes aujourd'hui à travailler avec les régions et le fédéral à un pacte qui unisse tous les Belges dans une perspective de transformation de notre système énergétique. Je ne suis pas convaincue que des experts seraient en mesure de faire la synthèse, comme nous sommes amenés à le faire, au travers des élections qui nous réalisent ou pas, pour les citoyens qui nous mandatent dans ce job. Donc, M. Degré, me semble-t-il, va un peu vite en besogne et il ferait bien de revoir sa copie. Alors, dernière question. Depuis que vous planchez vraiment profondément sur cette thématique, est-ce que vous-même, vous avez changé vos habitudes ? Oui, une certaine partie de mes habitudes ont changé. Donc, je suis beaucoup plus consciente maintenant de tous les aspects de développement durable et de comportement qui sont liés à la volonté de transmettre à la planète d'autres bonnes conditions aux générations futures. Donc, par exemple, je vais plus privilégier maintenant les circuits courts et dans l'alimentation, dans la manière de choisir les biens de consommation que j'acquière. Je suis plus regardante et plus exigeante pour savoir si tel bien de consommation aura une durée de vie qui permettra, quand il sera un déchet, de le recycler par la suite. Est-ce que je vais acheter des légumes de saison ou bien pas ? Est-ce que je vais plutôt acheter dans la proximité de l'endroit où j'habite ou bien pas ? Donc, ce sont des choses que j'ai apprises à faire grâce à la fonction que j'exerce, que j'ai le grand honneur d'exercer depuis trois ans et demi. Merci beaucoup Marie-Christine Marding. Et on se retrouve, on va direction la salle voir ce qui s'y passe pour l'instant. Merci beaucoup.